bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue à la médiathèque de loudin je me présente elisa d'hersoir je suis la responsable de la médiathèque de loudin et ce matin j'ai le plaisir d'accueillir suzanne ravinet qui est présidente de l'association dynamique europe vienne mais qui ce matin vient à la médiathèque pour témoigner de son vécu d'épouse sous l'emprise d'un pervers narcissique elle témoigne de cette expérience difficile et douloureuse dans son livre au fil des jours édité en 2019 c'est vrai que souvent l'actualité se fait l'écho des violences physiques des maltraitances physiques faites aux femmes et on oublie souvent les maltraitances psychologiques violences psychologiques qui sont tout aussi difficiles à supporter quand on est une femme violences qui laissent autant de traces que des coups avant de parler plus avant de ton histoire et de ton expérience d'épouse sous l'emprise d'un pervers narcissique je vais en quelques mots brosser ton parcours tu es né à échirol en isère le 6 juillet 1936 tu as vécu dans une famille unie mais balotté comme tu le dis par le besoin de gagner sa vie tu as un frère jacou et tes parents veulent que vous réussissiez une revanche en somme sur leur vie de labeur à la campagne au service des autres alors tu vas pouvoir poursuivre des études scientifiques tandis que jacou ton frère lui va s'engager dans l'armée et partir en indochine poussé par une force intérieure qui t'est propre Suzanne tu vas construire peu à peu ton itinéraire du lycée jusqu'à l'entrée à la faculté mais là à l'entrée à la faculté tu vas devoir perdre de vue tes ambitions personnelles en raison d'une mise en retrait au profit d'un étudiant un étudiant ambitieux un étudiant qui va s'avérer être un pervers narcissique il va t'accaparer très vite t'isoler peu à peu pour satisfaire son dessein personnel puisqu'il souhaite entreprendre et poursuivre des études médicales dont c'est toi qui va assurer la charge financière pour sa réussite et puis comme tu le dis dans ton livre très bien tu ne vois rien venir tu ne vois rien venir dans cette expérience et tu vas entrer dans le jeu de séduction de charles qui t'attendrit au départ par l'exposé de sa situation personnelle mais qui très 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 rapidement comme tu le dis t'a sujetti cette emprise va marquer durablement ta vie 17 ans vous resterez marié 17 ans et bien après également les traces de cette emprise vont durer sur ta vie sortie de cette emprise tu vas mener une carrière dans l'éducation nationale en août 1979 tu arrives à l'oudin en tant que professeur certifié et puis tu continues ton chemin professionnel dans la catégorie des personnels de direction tu termines ta carrière en tant que principal de collège à triel sur scène dans le département des yvelines un collège classé 800 enfin c'est à ta retraite en 2001 que tu reviens à l'oudin et à ce moment là tu te mets à écrire peux tu nous dire suzanne quel a été ton cheminement justement vers l'écriture en juillet 2001 en effet je suis à la retraite et je viens la passer dans cette maison que j'ai que j'ai que j'occupe actuellement j'ai j'éprouve le besoin de faire part d'abord de mon expérience de principal de collège et j'écris à mémoire bon entrer dans le collège ou principal de collège ce collège qui est un passage obligé pour les élèves qui montent du primaire ce collège ligne de fracture entre deux continents primaire et secondaire voilà alors c'est à ce moment là que je me mets à écrire parce qu'aussi j'ai du temps tu as du temps et en fait tu arrives par l'écriture enfin tu arrives à l'écriture par ton témoignage professionnel d'abord oui il faut il je sens absolument qu'il faut que je me libère de ces témoignages très bien et puis après tu vas commencer toute une série de romans autobiographiques voilà donc le premier le premier il pleut sur le rocher dit raconte moi l'indochine il s'agit de retrouver mon frère jacquot mon frère que j'ai perdu de vue pendant toutes ces années nos trajectoires se sont dessoudés se sont perdus et jacquot est parti au loin pour participer à une autre guerre dont il est malvenu d'en parler il s'est engagé en indochine sans nouvelles depuis de lui depuis 1954 depuis que je suis rentré en faculté c'est à dire environ 50 ans tu l'as perdu de vue vraiment très longtemps voilà et je veux j'ai j'éprouve le besoin de de le retrouver et aussi je le besoin qu'il me raconte ce qu'il a vécu en indochine malheureusement lorsque je le retrouve retrouver il ne sera plus en état de m'en parler mais tu commences là ton premier pas dans ton histoire et les retrouvailles avec ta propre histoire alors avant de dire ça je tiens à dire aussi que jacquot lorsqu'il est rentré d'indochine il a sollicité de ma part une aide pour faire un stage et qu'à ce moment là mon époux a refusé et j'en étais très affecté tu aurais pu le revoir à ce moment là mais déjà ta relation toxique voilà à empêcher ses repères à empêcher puis j'ai écrit mon deuxième livre une renaissance une renaissance après 17 années jalonné de sacrifices et de déceptions et d'illusions perdues j'apprends à vivre dans ma maison d'où personne ne pourra désormais me chasser ce qui veut dire que j'ai voilà c'est important important dans ton histoire on va le découvrir et je renais et les témoignages de mes relations mais m'aident à me reconstruire j'ai obtenu le capès ce capès dont l'accès m'avait toujours été empêché par ton mari par mon mari mon ex et pas on va voir que vraiment l'implication la relation a été très loin et a freiné même l'après une fois que tu as eu la rupture on verra ça a été très compliqué donc renaissance là tu commences vraiment à petit à petit déplier cette histoire douloureuse et puis vraiment tu attaques si je veux dire le coeur de la relation dans au fil des jours voilà là vraiment tu as le courage de rentrer dans les détails de cette relation donc là ma parole se libère voilà tu voulais je crois nous lire la préface alors je voudrais lire la préface qui évoque bien justement ce travail de d'écriture et et de renaissance grâce à ce livre j'écris ce livre parce que je ne suis pas tout à fait bien et que j'ignore encore comment va se dénouer cette période de ma vie je voudrais tellement qu'elle se termine bien j'espère tellement dans un rapprochement avec julien mon fils et sa petite famille cette préoccupation fait partie de mes bagages de mon quotidien derrière les mots il y à la vie il y à ma vie écrire mes salvateurs écrire mes vitales écrire donne un sens à ma vie écrire me permet de découvrir ainsi je viens de me rendre compte que le sujet pourrait être tout simplement qualifié de récits d'une femme psychologiquement maltraité la parole étant actuellement donnée aux femmes sur ce sujet la parole étant désormais libéré alors je parle alors je dénonce alors j'explique alors je me libère de cette souffrance psychologique accumulée sur tant d'années 17 années alors je parle des événements qui m'ont marqué et qui m'ont fait craquer puis j'ai choisi l'issue dont j'avais besoin elle s'est imposée coupée court à toute possibilité de relation perturbante m'éloigner me permettant ainsi de pouvoir psychologiquement me reconstruire ce qui fut ma renaissance au détriment peut-être de ma relation avec julien ce fils conçu par utilité ce qui est regrettable julien qui me semble bloqué et qui fait obstacle à un rapprochement qui nous permettrait d'échanger ce qui lui ferait sans doute du bien et qui me permettrait de pouvoir connaître mes deux petits enfants qui sont à cette date devenus des adultes et qui ne comprennent pas sûrement julien voudrait-il me punir mais de quoi est-ce qu'il reproduirait plutôt le comportement de son père car rien ne se passe et je ne me surprends encore à espérer lors du passage du facteur je ne trouve pas de lettre derrière le rideau rouge de la porte d'entrée qui cache le courrier voilà donc ce rideau rouge que tu as utilisé dont tu as utilisé la photo pour la couverture de ton livre qui vraiment symbolise ce rideau rouge ça veut je lorsque j'ai écrit mes ouvrages je les ai envoyés à mon fils premier deuxième 3 puis troisième et j'ai espéré et on nous le verrons plus tard tu as une réponse mais quelle avec des courriers j'espérais toujours trouver un cours une lettre et malheureusement je n'avais que des exemplaires de journaux le courrier quotidien mais quotidien c'est ça donc un des faits marquants de ton livre c'est vraiment l'impact de ton histoire avec tes enfants on va en parler et ce rideau rouge quand on referme le livre nous saisit nous saisit forcément quand on a lu ton livre et voilà il symbolise vraiment ce que tu as vécu un ta parole comme tu dis s'est libérée grâce à ce livre tu t'es rendu compte que tu t'étais donc tu rentrais dans la catégorie comme tu dis des femmes psychologiquement et économiquement maltraité on le verra que l'impact économique a été très très important et n'est n'est pas négligeable dans ce genre de situation et que il fallait parler des événements que c'était vraiment quelque chose de très important des événements qui t'avaient marqué pendant toutes ces 17 années longues années au cours desquelles donc tu as vraiment été maltraité tu as vécu un drame silencieux comme tu dis et insidieux et en gros tu ne veux plus de ce silence ce silence c'est vraiment destructeur donc voilà ton mari a vraiment toutes les caractéristiques du pervers d'un sissique tu le dis toi même il utilise un langage un assujettissement enfin grâce au langage et à l'assujettissement et la dévalorisation sont vraiment des armes des armes terribles que tu as subi et qui ont été redoutables puisque le pervers narcissique là je voulais faire un point peut-être pour donner une définition un peu plus précise de ce qu'est un pervers narcissique donc c'est une définition qui est tirée du livre de Jean-Charles Bouchoux un livre intitulé tout simplement les pervers narcissiques donc le pervers narcissique utilise des liens familial professionnel ou amoureux nous allons voir comment pour assujettir l'autre il ne permettra pas à sa victime de prendre de la distance et il n'hésite pas à la culpabiliser ses valeurs ses sentiments et son comportement change en fonction des gens et du contexte qui l'entoure il est souvent très séducteur et aimable et peut feindre la compassion et la sympathie le pervers narcissique ne prend jamais en compte les besoins ou les sentiments des autres sauf pour s'en servir pour s'en servir pour manipuler sa victime pour l'isoler l'amener à ce qu'il veut le pervers narcissique est aussi menteur bien sûr habile avec la parole pour se faire plaindre arriver à ses fins il ne supporte pas la critique mais il critique sans cesse le pervers narcissique pour se revaloriser se nourrit de l'image de sa victime et plus il la dévalorise plus il se sent fort le pervers narcissique assujetti comme tu le dis c'est vraiment un mot fort il assujetti sa proie son souffre douleur et souvent il la pousse à la dépression à la folie à la maladie voire dans les cas les plus graves à la mort par suicide ou par accident maintenant qu'on a planté les grandes lignes du décor si j'ose dire est ce que tu peux nous dire suzanne nous décrire en fait dans quelles circonstances tu t'es retrouvé emprisonné dans cette relation toxique je crois que tu voulais nous lire un extrait de ton livre qui concerne en fait l'approche l'approche de charles qui a lieu en 1954 je te laisse la parole j'ai réussi mon baccalauréat je me suis inscrite en faculté des sciences et je je l'occupe avec une amie une chambre qui est en face de l'entrée du porche de la faculté de sciences de telle sorte que je peux voir le mouvement des étudiants qui entre le matin elle avait une position stratégique voilà et je me fais laisse je me fais interpeller à l'intérieur de l'amphithéâtre par un étudiant alors juste avant que tu commences je vais juste donner un détail pour les personnes qui nous regardent dans ton livre tu t'appelles suzelle et non suzanne voilà ton personnage bien sûr et autobiographique mais voilà pour que les gens ne soient pas surpris ton personnage faire le personnage que tu es enfin voilà ta vie hein le personnage s'appelle suzelle je t'en prie bonjour mademoiselle bien installée à la deuxième rangée le cours de zoologie de mademoiselle touzé s'étant terminée suzelle s'était sentie apostrophée par derrière la voix masculine avait été volontairement dirigée dans le conduit de son oreille droite alors que suzelle se levant se préparait à sortir de la rangée en glissant le long du banc si vous allez en botanique je puis vous accompagner suzelle interloqué se retournant rapidement eu le temps de voir que ses propos émanaient d'un étudiant aux cheveux coupés en brosse habillé d'une veste pied de poule étudiant qui lui parut plus âgé suzelle ne fit pas cas de cette interpellation il fallait changer de lieu et se dépêcher vingt minutes en marchant vite était au minimum nécessaire pour atteindre le nouvel institut de botanique où la bataille des plats s'était à nouveau engagée les étudiants fortunés grimpaient sur leur vespa le jeune homme lui emboîta le pas à partir de ce jour là charles s'arrangera pour se retrouver à côté ou au plus près de suzelle il n'aura de cesse de l'accaparer de l'isoler suzelle qui n'était jamais sortie de son lycée de fille ce ne sentit pas venir la domination que ce garçon allait exercer sur elle lorsque d'autres étudiants étaient en terre de la pochée ce fut de vaine démarche l'attitude de charles est découragée plus mûr il s'imposait et charles avait décidé de venir régulièrement l'attendre les samedis après-midi je serai à 15 heures en bas de chez toi nous irons nous promener et nous changer les idées après avoir travaillé toute la matinée suzelle ne pouvait que profiter de ce moment de détente après avoir charles était en bas lui disait laurence qui avait regardé par le carreau mais il est en avance devant le porche de la faculté charles était là qui attendait suzelle sa grande serviette en cuir marron portée à bout de bras lui donnant une certaine contenance à l'extrémité de ses manches les manchettes blanches qui dépassaient étaient du plus bel effet en cheminant il racontait sa vie il parlait avec en face de philosophie qu'il avait découverte à 21 ans en terminale au lycée lycée qu'il avait intégré après l'abandon d'un parcours que lui avait fixé son père lorsque celui-ci était rentré à la fin de la guerre guerre qu'il avait vécu dans une ferme en tant que prisonnier Charles avait donc quitté le foyer paternel pour se rendre chez sa mère laquelle avait accepté avec son deuxième mari Bernard de l'héberger Charles avait pu ainsi s'inscrire au lycée dans la ville où sa mère était désormais domiciliée elle se dévouait pour lui en faisant des ménages peu à peu Charles attendrissait suzelle il se trouve que cette année-là on n'a pas réussi nous cet examen de première année votre examen tous les deux vous avez été recalé donc on n'a pas réussi et comme suzelle sait qu'elle ne peut pas faire appel à ses parents dont Charles l'a éloigné et bien elle va décider de travailler je n'ai plus droit aux bourses aussi je vais postuler pour un poste de surveillante et je conduirai mes études tout en étant rémunérée je mettrai sans doute un peu plus de temps avait-elle dit parce qu'il y avait six certificats de licence à passer et personnellement je ne pouvais pas envisager d'en passer deux par année comme le faisaient les autres étudiants même trois j'étais obligée de les étaler en fonction de ma situation Charles dès lors avait insisté auprès de suzelle pour la présenter à sa mère c'est à cette occasion qu'il lui avait parlé de mariage écoute pour la rentrée toi tu prends un poste rémunéré et moi je m'inscris en PCB pour faire médecine on se marie et quand je serai médecin tu n'auras plus à travailler je n'aurai plus à travailler il lui avait fait répéter songeuse suzelle tu n'auras plus à travailler je m'y oppose je te le promets tu seras femme de médecin et je gagnerai assez ce n'est pas que l'idée de ne plus travailler plaisait particulièrement à suzelle mais elle savait qu'elle voulait apporter du réconfort et du bien-être à ses parents et l'engagement de Charles la rassurait elle mettait en lui toute sa confiance alors à ce moment-là je m'adresse au rectorat pour avoir un poste et au rectorat de Montpellier on me dit il n'y a pas de possibilité dans la mesure où toutes les places de surveillance sont déjà occupées par des étudiants qui continuent leurs études donc la seule possibilité que vous ayez c'est de postuler dans l'académie d'Aix-Marseille ce que j'ai fait et à ce moment-là ma première affectation fut sur un poste de maîtresse d'internat au collège d'Orange et Charles m'avait préparé pour que le mariage soit fixé au 15 décembre très vite très vite très vite Charles devait refaire tranquillement son année de PCB passer l'examen et partir après puisqu'il était menacé par le départ pour le service militaire et qu'à ce moment-là c'était la guerre d'Algérie le jour où elle n'avait pas de surveillance de dortoir à assurer Suzelle retrouvait Charles dans le petit appartement à Montpellier qu'elle avait loué piète à terre que Charles occupait puisque c'est moi qui travaillais et l'a sollicité pour qu'elle le fasse réciter les os les muscles les veines les artères les nerfs toute l'anatomie de l'homme y passait c'est qu'il devait réussir Charles comme il l'avait calculé pour au moins son sursis terminé partir à l'armée avec son PCB en poche ainsi la perspective lui serait assurée de pouvoir reprendre le cours de ses études de médecine après c'est la mère de Charles qui était contente des ménages j'en ai assez devait-elle avouer Suzelle tu as pris la relève je suis bien soulagée Charles fut reçu au PCB et partit à l'armée donc là on voit vraiment toute l'approche de comment simple étudiant tu es très vite tombé sous sa coupe l'échec de cette première année qui enfonce encore le clou puisque là tu es obligée de travailler et de laisser de côté tes études une partie de tes études pour subvenir aux besoins du couple et très vite le mariage on est un an et demi voilà un an et demi après votre rencontre mais en même temps on est dans les années 50 il ne faut pas oublier donc forcément le mariage vient très vite mais toi ça va vraiment se refermer comme un piège sur toi puisque tu n'auras plus ton mot à dire il faudra subvenir aux besoins du ménage pour que Charles réussisse dans ses études c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans ton livre cette réussite professionnelle de Charles qui va t'amener à sacrifier ta propre vie et rapidement rapidement je me trouve enceinte voilà rapidement vous avez un enfant je me trouve enceinte d'un enfant qui n'était pas désiré voilà c'était pas dans tes projets de jeune épouse en tout cas voilà absolument mais ça c'est aussi un élément qui va peser lourd sur l'histoire que vous allez vivre ensemble avec Charles puisque cet enfant comme tu dis arrivé trop tôt pour toi lui a servi en quelque sorte d'arme d'arme pour te retenir absolument parce qu'il fut un moment où j'ai eu des velléités de m'en aller et l'enfant bon quand même du fait d'avoir cet enfant je suis restée et c'est moi qui l'ai assumée donc il te promet quand même un très bel avenir puisque tu vas être femme de médecin absolument c'est vraiment quelque chose aussi qui va peser lourd dans votre couple et qui on le verra par la suite va se réaliser mais qui ne connaîtra pas les suites heureuses espérées pour toi avant d'aborder cette partie là de ton histoire est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu ressentais en fait auprès de ce mari donc de ce mari vraiment pervers narcissique quels étaient tes sentiments pendant ces 17 années ? des frustrations quotidiennes permanentes mais malgré tout je continuais à avancer la perte de repères et de ma possibilité de réagir c'était des remarques claquantes et je n'avais plus rien à dire je n'avais pas toute seule les ressorts pour me dégager tu oui tu l'évoques sur la quatrième je l'évoque la quatrième de couverture qui est assez parlante peu à peu j'avais été en quelque sorte sidérée par des actes d'autorité et des injonctions humiliantes je ne pouvais plus m'exprimer sans me sentir culpabilisée de quoi ? de vouloir vivre ? d'être spontanée ? il avait une drôle de façon de dire les choses tiens montre-moi le ticket de caisse de tes achats mais qu'est-ce que vient faire cette paire de collants là avec la javel ne pouvais-tu t'en passer est-ce que tu m'as trompé ? dit est-ce que tu m'as trompé ? même pas dans ta tête est-ce que tu m'as trompé dans ta tête ? je n'y comprenais rien pourquoi ces suspicions avec tout ce que j'avais à faire ce n'était pas dans mes préoccupations seul l'objectif de l'aider à réussir me menait mais rapidement une fois en ménage un lien de subordination s'était installé alors que j'étais seule à assumer le rôle de chef de famille que je lui permettais de faire ses études de médecine et que j'assumais totalement notre fils Julien il exigeait que je lui rende des comptes avec suspicion et autorité donc là les mots sont forts j'en avais relevé quelques-uns tu parles de sidérer culpabiliser subordonner surveiller suspecter il y a même je crois le mot humiliation donc oui je pense qu'on a un panel assez vaste de ce que tu as vécu pendant ces 17 années oui et pourtant tu gardes quand même ce que tu appelles une sorte d'instinct de survie parce que tu souhaites aider tes parents je souhaitais aider mes parents et maman m'a toujours tenu un discours relatif aux femmes il faut que les femmes s'assument et qu'elles aient un métier voilà donc j'avais toujours ce tout ça en tête ça en tête voilà c'est ce qui t'a guidé à continuer quand même tes études oui malgré les difficultés que Charles tout en travaillant voilà tout en travaillant puisque j'ai été nommée à des postes et très éloignés il fallait que je prenne le train le quart donc des conditions de travail en plus pas évidentes du tout pour toi et pas du tout aidé à la maison puisque j'avais demandé du fait que j'avais mon fils y avait de la lessive à faire j'avais demandé une machine à laver voilà et ce qui m'était refusé mais par contre lui il faisait du cinéma donc il pouvait s'acheter son matériel oui oui donc même dans les tâches domestiques tu étais contrainte par plein de plein de petits actes actes de vexation quotidienne et d'humiliation oui donc on retrouve bien là le profil du pervers narcissique absolument qui vraiment met sa victime sous l'eau tout le temps tout le temps tout le temps Suzanne maintenant qu'on a bien vu donc vraiment ce que tu as ressenti pendant toutes ces années de mariage est-ce que tu peux nous dire comment s'est produit ce que tu appelles l'éveil l'éveil de ta prise de conscience alors il y avait déjà ces attitudes ces comportements dans le cadre de notre couple mais aussi parce qu'il s'en est pris à mon activité professionnelle et ça ça a durablement et ça ça a été la goutte qui a fait déborder le vase donc tu vas nous lire un extrait justement d'un passage très important dans ta vie absolument relatif à ça qui fait que j'ai réagi ainsi ce dimanche d'automne 1965 quel déconvenu lorsque je me suis vue refuser la possibilité d'utiliser la deux chevaux pour me rendre en forêt afin d'aller chercher les mousses et les fougères nécessaires à la préparation de mes cours de cinquième de la semaine qui arrivaient ce n'est pas sur le quai de la gare de Mulhouse que j'allais les trouver la forêt des Vos j'étais tout près non tu ne prendras pas la voiture tu ne crois pas que je vais te laisser conduire alors peux-tu m'accompagner ? non, non je n'ai pas le temps pour t'accompagner tu ne crois pas que je vais donner de mon temps pour ces incapables de l'éducation nationale eh bien en ce qui concerne ces incapables de l'éducation nationale c'est tout de même grâce à eux que tu peux faire des études de médecine cette phrase c'est entre mes dents que je la murmurais des allusions alors à une incapacité que j'aurais à conduire permirent de clore la discussion je n'avais plus rien à dire coïncidence le lendemain je fus inspectée et bien sûr cette inspection faute d'échantillons naturels à présenter à ma classe s'était mal passé comme il fallait s'y attendre ce dont je fus très affectée donc là vraiment je ne pouvais plus me taire trop vexée trop meurtrie il fallait que je parle parce que je ne savais pas dans mes difficultés à qui parler que j'explique à l'académie auprès de laquelle j'avais pris la décision de me rendre à quelles conditions de vie j'étais confrontée écoutée et entendue au cours de l'entrevue à laquelle je fus reçue avec bienveillance par l'inspecteur d'académie je fus mutée dès la rentrée suivante j'ai été très surprise finalement d'être allée parler et d'avoir été entendue voilà ta hiérarchie en fait ma hiérarchie avait compris mes difficultés et pour la rentrée suivante il m'avait nommée dans la ville même où j'habitais ce qui réglait une grosse partie de tes soucis quotidiennes de déplacement une grosse partie de mes soucis à Colmar d'abord en tant qu'adjoint d'enseignement titulaire en biologie en suppléant successif de deux congés de maternité au lycée Camille C puis au lycée Bartholdi ensuite au collège Victor Hugo en mathématiques et en 1968 était née Stéphanie donc là vous allez avoir un deuxième enfant voilà avec Charles puisque Charles si j'ose dire va enfin devenir médecin alors maintenant ça y est il a fini son cursus médical et il veut s'installer donc il décide de descendre sur la côte d'Azur s'installer auprès de sa mère donc ça veut dire pour toi changer à nouveau voilà alors pour moi c'est une période d'enthousiasme après toutes ces années au cours desquelles j'avais galéré à l'époque près de 15 années je soufflais ma vie allait changer j'éprouvais une délivrance et dans mon fort intérieur une satisfaction et du réconfort en songeant que les choses par un juste retour allaient s'améliorer désormais tu es femme de médecin je suis femme de médecin donc normalement ta situation financière s'améliore puisque tu ne vas plus avoir à travailler autant d'ailleurs tu te mets en congé en congé j'ai pris un congé pour convenance personnelle de 3 années Charles a besoin d'un financement pour l'achat du cabinet pour lequel notamment je me porte caution tu vas même l'aider au début et je vais l'aider au début dans la mesure où il n'a pas la possibilité d'assumer les charges de secrétariat je crois les charges d'une secrétaire donc tout va à peu près bien mais tout va à peu près bien voilà mais très vite quand même il retombe dans ses vieux démons voilà et il continue à te dévaloriser la naissance de votre fille il ne fait rien il continue à me dévaloriser comme il est médecin et qu'il reçoit des clients la clientèle d'autres amis d'autres médecins j'organise parfois des repas à la maison et à ce moment là c'est lui qui va dire qu'il a peint les grilles de la maison alors que c'est moi qui ai passé toute ma journée pour le faire oui tu fais l'entretien de cette maison que vous achetez qui est une jolie villa que vous allez voilà entretenir tous les deux mais au moins sur lequel tu espères pouvoir t'installer et vivre ta vie enfin reposée d'épouse mais en fait non en fait le rêve si j'ose dire ne dure pas et très vite en fait il va y avoir la séparation est-ce que tu peux nous dire alors il y a l'installation l'installation oui du cabinet dont on vient de parler alors Suzelle tu as un salaire il n'y a que toi qui puissent m'apporter une caution je ne peux pas demander à mon père j'ai besoin de toi au cabinet pour démarrer n'ayant pas encore les moyens d'embaucher une secrétaire et la réussite de Charles fut assez spectaculaire vous étiez vraiment sortie de l'ornière en plus voilà donc on achète comme il gagne bien sa vie on achète une maison à laquelle je participe évidemment et c'est une maison à restaurer bon c'est moi qui m'en occupe les travaux et j'envisage j'envisage j'inspire à un avenir avec sérénité alors un jour qu'est-ce qui se passe Charles a réussi Charles s'est installé il a même pu se spécialiser mais un jour il est souvent absent j'ai bien compris qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie donc il a quelqu'un une maîtresse et passant à la villa en fin de matinée Charles dès son arrivée s'est mis à tourner à monter à descendre manifestant une mauvaise humeur simulée et fait inhabituel à l'étage il a fermé le bureau à clé puis s'adressant à moi et maintenant tu vas me rendre le carnet de chèques Suzelle se tenait à ce moment-là dans la cuisine où elle préparait le déjeuner te rendre le carnet de chèques et pour quelle raison Suzelle était sidérée je n'ai pas à te donner d'explication si tu n'es pas contente tu n'as qu'à t'en aller tu n'as qu'à t'en aller c'est bien les paroles que Charles s'adressant à elle venait de prononcer non seulement humiliée Suzelle était chassée de sa maison par celui même qui lui devait son ascension et bien à cet instant précis ce fut un choc comme si mon crâne s'ouvrait au niveau des fontanelles et je suis ce que ça voulait dire recevoir une tuile sur la tête et ainsi à partir de cette mise en scène Charles allait demander le divorce il fit basculer le téléphone professionnel et une procédure de divorce qu'il activa fut engagée un bon divorce vaut mieux qu'un mauvais mariage allait-il dire au juge lors de la séance de conciliation ayant confisqué le carnet de chèques conjoints pour vivre Suzelle n'avait plus les moyens désormais plus rien après 15 années de vie commune donc tu es chassée de chez toi je suis chassée de chez moi sans aucun moyen financier absolument il ne faut pas oublier qu'à l'époque comme on disait les femmes n'ont pas de compte bancaire non donc si le couple est vif tu n'as plus rien tu te retrouves avec tes deux enfants absolument quasiment à la rue voilà et heureusement tu vas quand même trouver de l'aide mais qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce que j'ai fait voilà qu'est-ce que tu as fait Suzanne j'ai fait une dépression réactionnelle voilà très rapidement très rapidement des pleurs des pleurs je pleurais des sudations je ne pouvais rien maîtriser donc je suis allée voir le corps ne brouillait plus donc je suis allée voir un ami qui était dermatologue et pour lui expliquer ma difficulté il m'a dit écoutez la seule chose qui puisse se faire c'est qu'on vous enlève les glandes sudoripares donc c'est allé loin oui ton corps a complètement laissé couler toutes ces années mais j'ai réagi mais quand même voilà j'ai réagi je n'ai pas voulu de médicaments et tu as demandé de l'aide oui et j'ai dit je dois m'en sortir toute seule mais j'ai demandé de l'aide et je suis allée au rectorat pour demander un poste pour la rentrée on m'a dit c'est trop tard madame vous ne pouvez pas avoir un poste sur un poste d'enseignement la seule chose qu'on puisse vous proposer puisque vous faites cette demande au mois de juin c'est de vous faire remplir un dossier pour une demande de poste de surveillance et j'ai eu un poste de surveillance pour l'année pour la rentrée pour la rentrée de septembre donc au moins tu avais de quoi vivre oui et j'avais les deux enfants à la charge tu rétrogradais professionnellement mais au moins tu avais trouvé de l'aide parce que tu voulais t'en sortir oui coûte que coûte les enfants étaient là Charles de toute façon n'était plus là et Charles on va le voir va faire tout pour même après te nuire ah oui alors après pour me nuire et même au moment du partage de la communauté j'ai mis 10 ans pour obtenir la part qui me revenait mais avant il a assujetti mon fils pour lui dire va demander à ta mère pour qu'elle te donne cette part de communauté parce qu'il en avait besoin pour un projet il n'en était pas question pour moi mais c'était encore pour me frustrer oui parce que l'impact du coup sur tes enfants est vraiment énorme en fait alors l'impact sur mes enfants est énorme sur le plan psychologique qu'ils sont suivis ma fille a des écrits comme des pattes de mouche donc elle a 3-4 ans voilà mais ensuite ils ont grandi et au niveau de leur vie de formation professionnelle chacun voulait faire médecine mais ça n'a pas été possible ils nous coupaient les vivres c'est à dire qu'il aurait pu assumer pour ses enfants vraiment une aide financière conséquente puisqu'il n'avait absolument aucun problème d'argent mais il a refusé en tout cas tu as dû batailler pour obtenir les pensions alimentaires pour être aidé financièrement par Charles parce qu'il a mis des bâtons dans le roux pendant toutes ces années pendant toutes ces années je pense qu'il a été jaloux de savoir que j'allais présenter le CAPES et que tu t'en sortais sans lui et que je m'en sortais sans lui voilà tu avais ta revanche mais ça a été difficile oui ça a été difficile comment justement sort-on de cette relation toxique maintenant avec ton expérience par la rupture vraiment la rupture pour partir c'est ce que j'ai fait et la chance enfin la chance a voulu que j'ai le CAPES et que je sois nommée hors de Nice puisque ça se passait sur Nice tu es arrivée à Louda à Louda voilà ce qui m'a permis de m'échapper mais je ne pouvais pas emmener mon fils il avait plus de 18 ans à ce moment là c'est pourquoi ensuite il est retourné sur son père et là à partir de ce moment là les relations se sont vraiment détériorées ce que je veux dire c'est que ma fille elle a eu beaucoup de difficultés pour faire ses études et ça remarque c'était elle a qu'à se faire entretenir de Charles Charles disait ça de sa fille elle a qu'à se faire entretenir donc même dans l'après il y avait l'envie d'humilier l'envie de dévaloriser ses proches et j'ai reçu un courrier disons mais tu garderas Stéphanie je ne veux plus l'accueillir chez moi parce qu'elle dérange mon couple parce qu'il s'était remarié il avait refait sa vie et il disait que son son premier enfant enfin l'enfant du premier lit dérangeait son couple il rejetait les enfants du premier lit c'est terrible et du coup donc ton fils tu le dis tu n'as pas pu sauver ton fils et je crois que justement tu voulais nous lire deux courriers donc un qui est date des années 1970 et puis le dernier courrier que tu as reçu en 2014 suite à l'envoi de tes livres oui en effet c'était au début des événements courrier que je peux situer en juin 1974 puisqu'on a dit le divorce date de 1975 ma petite maman mon coeur a été très touché par tes problèmes c'est pour cela qu'il a cours vers toi avec tout mon amour il est doux à un fils d'avoir une gentille et tendre maman tu m'as toujours aidé dans les moments difficiles de la vie et maintenant plus que jamais c'est pour cela que je tiens à te faire comprendre toute ma reconnaissance ouvre vite cette enveloppe et je souhaite que tu trouves un réconfort d'autant plus grand qu'il vient de ton fils qui t'aime tant mon coeur vers toi s'illumine en voyant ta douce mine je t'aime tu le sais et cela à jamais baisé tendre Julien il avait voulu me réconforter ayant appris à l'époque que son père voulait divorcer je n'ai pas l'intention de réintégrer le domicile conjugal n'ayant plus d'affection pour mon épouse je préfère refaire ma vie par ailleurs qu'elle me laisse tranquille donc ça c'est le courrier de 1974 et 40 ans plus tard et 40 ans plus tard alors que tu essayes de reprendre contact avec lui tu lui as envoyé tes livres je lui ai envoyé mes livres je pensais justement qu'il allait lire et mieux comprendre puisque j'avais été amenée à devoir quitter la ville où il se trouvait suite à cet envoi j'avais attendu le passage du courrier le facteur et une réponse je l'avais découverte parmi les quotidiens ramassés derrière le rideau sur les carreaux de l'entrée je l'avais ouverte Julien me répondait mais qu'est-ce que cela veut dire et te voilà qu'émendant de me voir ton affection sudaine ne m'inspire rien aussi je ne souhaite pas accéder à ta demande et désire en rester là définitivement trois lignes tapées sur un ordinateur à ce moment-là je lui ai répondu je ne peux pas croire que ce soit toi qui a écrit cette lettre ou qui en ai trouvé les termes bah passons sache mon garçon que je ne quémande pas je ne suis pas en position de faiblesse ma vie est heureuse et bien remplie sache aussi que j'ai dû mettre du temps à me reconstruire je suis prête à toute discussion respectueuse avec toi non pas pour parler du passé mais pour reconstruire alors qu'il est encore temps une relation d'avenir en dehors de tout ressentiment la haine n'a jamais été bonne conseillère nous ne changerons pas le passé nos chemins ont été ceux qu'ils devaient être mais nous pouvons changer l'avenir je t'embrasse ta mère le 10 avril 2014 mon fils m'écrivait en réponse ces quelques lignes sorties de son ordinateur oui c'est bien moi qui t'ai écrit je te demande pour la dernière fois de ne plus m'écrire je ne souhaite pas te rencontrer et je n'ouvrirai plus ton courrier point final Julien voilà donc l'impact on le voit jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas de nouvelles alors je n'ai pas de nouvelles et je ne connais pas mes deux petits-enfants qui maintenant sont majeurs oui voilà mais bon tu as eu le courage de rompre de t'éloigner tu n'as pas pu comme tu dis sauver ton fils cependant donc tu as quand même revalorisé ton image grâce notamment à la réussite professionnelle c'est quelque chose qui était très important absolument tu as aussi développé des pratiques artistiques tu me disais oui donc on s'en sort par la volonté et aussi parce que à côté de ça j'ai fait de la peinture et quelque chose qui est assez phénoménal c'est qu'à cette époque-là alors que j'étais très malheureuse j'ai eu des chansons des paroles de chansons avec la musique qui me sont venues et notamment oui oui tu as vraiment développé voilà en tout cas ça t'a permis de sortir cette histoire absolument et de la peinture donc comme quoi c'est possible et aujourd'hui tu te sens complètement libérée notamment parce qu'en 2015 tu as appris le décès de Charles et ça a été ah oui j'ai eu le sentiment qu'on m'a enlevé un cancer je me promenais au Sable de Lonne sur la plage j'avais mon portable téléphone portable dans la poche il a sonné et c'est mon amie de Cannes qui m'avertissait que mon ex-mari était décédé une libération une grande respiration j'étais j'avais encore quelque chose des choses voilà ça a été le le dernier poids absolument qui est tombé en 2015 oui et donc aujourd'hui tu ton objectif c'est vraiment de de transmettre ton histoire de témoigner mon objectif c'est de témoigner et surtout que ce témoignage serve à d'autres femmes à d'autres personnes même parce que ça peut être un homme aussi mais que ce témoignage puisse être utilisé et puisse servir quel que soit l'âge c'est à postériori et aussi avec Elisa que je remercie qu'à force de lire et de relire je me suis rendu compte que dans mon livre il y avait toutes les phases de la procédure du pervers narcissique qui était décrite donc j'avais écrit comme ça donc c'est vraiment alors une lecture que je vous recommande vraiment au fil des jours un témoignage assez fort moi je ne vois plus Suzanne de la même façon depuis que j'ai découvert son livre et puis depuis qu'on en parle comme tu disais il est important de témoigner il y a des voilà il y a des organismes qui existent de trouver de l'aide et d'être entendue d'être écoutée je ne sais pas comment ça ça serait passé si au niveau du rectorat l'inspection académique pardon on ne m'avait pas écoutée je n'avais pas une oreille là tu as pu t'en sortir heureuse j'ai pu m'en sortir et donc nous nous allons poursuivre dans les semaines à venir la question des violences faites aux femmes avec un débat qui va s'élargir sur l'Europe puisque Suzanne c'est des questions qui te tiennent à coeur en tant que présidente de Dynamique Europe Vienne donc on va dans les prochaines semaines du 24 avril 2021 au 5 mai 2021 proposer toute une série d'animations ateliers ciné-débats conférences autour des violences faites aux femmes mais pas que surtout autour des questions européennes que fait l'Europe que fait l'Europe dans le cadre de la protection des femmes voilà donc ça sera à retrouver toutes les informations seront à retrouver auprès de la médiathèque de Loudin et cette captation vidéo bien sûr sera à retrouver sur le site de la médiathèque de Loudin et sur la chaîne YouTube de la médiathèque de Loudin voilà merci Suzanne merci merci un jour une élève de terminale avec qui j'étais dans une réunion et qui avait lu mon livre m'a dit mais madame comment se fait-il que vous ça se soit passé comme ça et bien je veux dire en effet je n'ai rien vu venir j'ai fait confiance et je voudrais dire à toutes les personnes qui sont là qu'il faut absolument parler qu'il ne faut pas se laisser assujettir si l'on veut être aidé et échappé merci merci Sous-titrage ST' 501